salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau blog alors aujourd'hui j'ai vraiment une très très chouette machine qui est arrivé qui va faire plaisir à tous les mobeurs de la communauté vous devez certainement la connaître je pense puisque julien le propriétaire qui est là partage un petit peu ses aventures sur les réseaux allez sans plus attendre je te montre la machine alors salut à toi julien bienvenue dans mon atelier et puis avec plaisir et du coup donc voilà mbk51 magnum racing jusque là je dis pas de bêtises équipé d'un tout petit moteur alors ça c'est quoi c'est 1,50 c'est ça culasse bleu ouais putain ça fait une belle pièce franchement donc alors dit moins plus si tu veux sur la machine par le plus fort si tu veux qu'on t'entende bien donc c'est une magnum racing ouais j'ai mis une fourche de xr dessus que j'ai restauré les chromes sont neufs ouais la peinture moi-même ok j'avais fait tout sabler le cadre et c'est ok j'ai traité toute la visserie dessus il ya un radiateur de chez mobile est ah oui j'ai entendu parler un petit peu de ce gars là sur un ouais on l'a développé ensemble sur l'air pour les gros silins ok d'accord effectivement ouais ça fait ça fait une méga belle pièce quand même là puis je pense que c'est vraiment important toute façon là dessus quand on sait à quelle vitesse un de temps ça peut perdre des chevaux par la température ouais température de fonctionnement aujourd'hui on peut passer quoi c'est vrai ok d'accord ouais c'est même oui tu pourrais même enlever le calore ça je pense ouais ouais ce genre de moteur d'expérience moi je sais que ça aime bien travailler entre 45 et 50 degrés donc voilà voilà en prévention ouais tout à fait tout à fait on a un petit refroidisseur en plus carm parce que pour la durée c'était plus joli ouais sans fast ok ni trop d'accord sur pas derby ouais dessus il ya des carteres et tech que je viens juste de monter ok il ya un pv le bidalot v force 4 une cale de recul de 15 ok ah oui ok ok 34 sun world une pipe mal aussi pour les gros carburants ouais un krm derby il y a tout un système de lanceurs tout fait maison ah ouais tu as c'est ça que je voulais être alors je comprenais pas au début le genre de double calepier puisque tu veux je le montre là tu as un appui là donc est à le vrai calepier qui est qui est ici ah oh le souci du détail en plus génial du coup c'est réglable là il est réglé ça c'est j'ai utilisé multi fixe carm pour me faire quelque chose sur sur rotule ouais ouais il ya un vérin 300 newton avant j'avais un ressort d'accord non là j'utilise des vérins ouais ça a l'air de bien fonctionner bon plus de chèvres ouais ok du coup plus de chèvres tu fais comment pour le jardin elle était pourrie je vous l'accorde vous pouvez m'insulter dans les commentaires je vous autorise donc là c'est des supports que j'ai fait moi même j'ai calculé ouais à peu près j'ai des bichromatées ok ils sont traités contre la rouille ouais ouais franchement ça c'est très très propre c'est vrai que tu me parlais de ça un petit peu quand tu es arrivé là un disque avant arrière c'est des dix deux c'est une jante arrière que j'ai mis à l'avant d'accord 450 crf à l'arrière c'est un petit frein 450 crf de quoi 450 c'est un disque de 450 c'est ça ouais tu as c'est marrant on dirait le disque d'un derby gpr tu vois c'est à peu près la même forme un peu de choses près c'est ng ou énergie la marque ng ng break ouais 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 ok à l'arrière c'est un petit frein de chez ailleurs ironworks ils font des kits freins pour mobilette ouais donc c'est plug and play à peu près d'accord faut ajuster un petit peu quoi là ici il ya une soudure ouais sur l'origine ça touchait la platine donc j'ai mis un coup de fraisage c'est pas méchant mais oui c'est les petites choses de toute façon je pense que il faut bien se rendre compte et je le dis je le dis pour vous tous un à chaque fois j'en vois beaucoup qui se plaignent sur des pièces qui se montent qui se montent pas etc quand tu arrives à faire ce type de transformation sur sur ce genre de véhicule que ce soit une mobilette que ce soit une 50 à boîte un scooter peu importe il ya un moment où il faut s'attendre qu'il faudra bricoler de à z puisque les gens qui fabriquent des pièces ils peuvent pas faire pour que ça se monte vraiment pile poil pile poil surtout bon dans certaines proportions on est d'accord et donc maintenant partie poste de pilotage qui a l'air plutôt bien équipé aussi ouais donc moi j'ai rajouté un vérin de direction parce que comme elle lève beaucoup ouais c'est quand même dangereux oui 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 ça saucissonne pas trop d'ailleurs quand tu roule ça non ça va non c'est ça a vraiment tout changé ça ouais vraiment ça a tout changé après tout est neuf les roulements les pneus donc ouais c'est important oui j'ai renforcé je reviens juste là dessus j'ai renforcé tout cas on voit pas mais là il ya du travail ah oui 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 ok ouais ouais d'accord j'ai vu aussi les deux petits renforts en tube là ça c'est très joli c'est ça fait vraiment ouais ça fait vraiment plus propre que les ferplas je trouve ouais bien sûr et donc pilotage après c'est d'origine les tirages d'époque enfin c'est neuf quoi mais c'est les mêmes chez domino c'est vrai ok là on a donc elle est sur pompe à eau ouais sur batterie voilà toutes les infos qui vont bien donc là après température moteur tout ça machin etc ouais voilà on voit on voit un peu tout ça cas d'accord les rois sont super ouais c'est bon tata par contre à pompe au fait un bruit un peu particulier fait ce petit bruit ok bon bon écoute parfait du coup là il ya ouais ouais ça c'est intéressant sur pauline d'accord c'est plus ni qui fait ça tu vois ok mais toi je savais même pas c'est pratique donc là on le voit à peine je sais pas si tu vois bien sur la vidéo c'est vraiment une petite pièce qui est inséré entre deux morceaux de durite là ça prend pas de place c'est top ouais ça ça me plaît bien ouais niveau transmission on a un variomal aussi de scooter modifié en plage 110 d'accord donc il ya un insert ici qui a été rajouté ouais ça c'est sur mesure ouais et la poulée aussi en diamètre 19,5 ok grosse grosse courroie c'est ouais juste que je voyais ça gilles gilles en schlop ouais ok d'accord je connais dans le monde de la mobilette donc il usine pas mal de pièces pour les particuliers d'accord ok d'accord d'accord moi je connais pas du tout cette pièce en tout cas c'est la très belle pièce et la finition a l'air vraiment très bonne comparé à d'autres personnes qui vendent des poulies assez douteuse je dirais j'ai fait aussi ces renforts là ouais ouais ok et a gardé le montage sur silen bloc par contre du moteur t'es pas embêté avec d'accord bon eh bien il coûte génial mais j'ai hâte que on va poser ça sur le banc on va voir tout de suite comment ça se comporte ce que ça peut donner et puis surtout le travail que je vais avoir à faire puisque là donc la machine est là tu t'en doutes pour un réglage complet donc on va essayer de faire le tour de tout et d'aller pousser les performances au mieux possible allez c'est parti déjà première mise en route de la machine il me dit que la carburation est vraiment pas bonne du tout donc on va voir ce que ça nous dit bon starter essence ont pas au ton coupe-circuit c'est là où tu l'étends sinon ok ous-titres par Jérémy Diaz Merci. 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 Alors, je pense que t'as dû l'entendre en tout cas, c'est extrêmement riche. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, c'est vrai qu'on l'a mise directement en calé, la machine. Ce qui veut dire qu'on a enlevé toutes les masses dans le variateur et on l'a calé. Tu vois, la courroie, je ne sais pas si tu vas bien le voir sur la vidéo, mais elle est à peu près aux trois quarts du variateur. Voilà, donc ce qui nous permet de faire un tir comme si on était sur une vitesse enclenchée sur une machine à boîte. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Les gens ne comprennent pas pourquoi on fait du calé. Voilà, je viens donc de t'expliquer ce que c'était et pourquoi on le fait. Parce que c'est la seule et unique bonne méthode pour travailler sur un moteur à variateur. Donc là, première analyse, la machine extrêmement riche en haut régime. Donc il me disait qu'il avait un gicleur de malade dedans. Donc je vais commencer par lui enlever au moins dix points en gicleur principale déjà. Et ensuite, je refais un tir, je vois ce que ça donne. Alors, on continue à travailler. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, sur la courbe, ça se déplace dans le bon sens. Il nous est arrivé pas mal de péripéties. Je te raconte ça après. Je continue à faire des tests de carburation parce que là, c'est vraiment assez extrême. Je te raconte tout ça juste après. Alors du coup, comme tu viens de l'entendre, ça tourne déjà beaucoup plus rond. Donc je te disais, paramètres extrêmes, en termes de carburation, j'hallucine un peu. Là, on est descendu à 156 en gicleur principale pour que la machine tourne de façon convenable. Entre les deux, on a eu un souci de variateur. Julien a fait le con avec son calage, on peut le dire. Je n'avais pas fait attention. Alors quand je suis avec son calage, avec le calage de la variation, en ayant enlevé les galets. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en plein tir, j'ai le vario qui s'est desserré. Les taquets en plastique, ils ont explosé. Je ne sais même pas comment ça a été possible. Le vario n'est pas sorti. La courroie s'est plus ou moins mis en travers dedans. Ça a bloqué la roue arrière et tout. Enfin, laisse tomber. Truc de fou. Donc voilà pour ça. Bon, en tout cas, malheureusement, je sais qu'on ne pourra pas faire de variation libre. Puisqu'on a retourné le problème dans tous les sens. On n'a pas de taquets en plastique de remplacement. Mais on peut continuer à faire du calé quand même. De toute façon, le vario a pris une claque. Donc mort pour mort, sans les taquets, ça va continuer de l'abîmer, c'est sûr. Mais voilà, au moins, il n'a pas fait. Parce que toi, tu t'es déplacé d'où déjà ? D'Auvergne ? Ah oui. Ah pardon. Je me semblerais que tu étais d'Auvergne. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, de Paris, ouais. Donc il n'a pas fait 4 heures de route pour rien. Bon, pour le moment, en termes de chiffres, on est... Je te montre ça tout de suite. Voilà. Donc courbe rouge à l'arrivée, courbe orange, c'est le dernier tir que je viens de faire. Donc on est à 22,9 chevaux pour 13,3 mN de couple. Bon, comme d'habitude, des chiffres plutôt bas pour un 100 fast. Mais j'allais te dire, comme d'habitude, pour un moteur de mobe, ça reste des chiffres que je vois assez souvent sur des gros moteurs de mobilette comme ça. Et je pense que le pourquoi du comment, il est très simple, c'est qu'il y a tellement de puissance à passer dans la courroie simple, malgré que le système soit quand même bien étudié. Tu vois, Julien, il a fait une adaptation avec une grosse courroie bien large, etc. Mais il y a un moment où c'est compliqué pour passer là-dedans. Déjà que sur des gros moteurs comme ça, sur des scooters, sur des nitros en l'occurrence, avec un correcteur de coupe qui en plus met tout en pression, etc. Je sais que les gars, ils ont des problèmes de patinage. Alors bon, t'imagines bien que sur une mob, c'est compliqué. C'est bien pour ça d'ailleurs que je suis le premier à dire que pour moi, monter des gros moteurs comme ça sur les mobs, même si c'est drôle, et je comprends tout à fait le délire pour le coup, parce que je ne serais peut-être pas mieux. Mais je pense que c'est une connerie. Pour moi, un bon 70 voire 80 maximum, bien réglé, bien préparé, sera sûrement plus facile à exploiter que ça. Bon, maintenant, je pense qu'on a fait le tour de la carburation. Je vais essayer d'aller tripoter un petit peu l'allumage. Je vais remettre un petit peu d'avance, voir ce qui se passe. Je crois que tu me disais, tu n'avais pas de stinger dans le pot non plus. Pour les gens qui ne savent pas, le stinger, c'est ce qui est livré avec les pots KRM. En l'occurrence, c'est une espèce de bride un peu grosse, comme le pouce, qui vient se mettre entre le tube de fuite et la fin du pot d'échappement. C'est une pièce qui sert à augmenter la contre-pression. La contre-pression, je vais y arriver, de l'échappement dans le cylindre. Ça peut changer fondamentalement, en tout cas, le fonctionnement d'un moteur. Donc là, je sais qu'il n'y en a pas. Donc on va commencer par poser le stinger, et ensuite, je vais aller voir du côté de l'allumage. Bon, comme quoi, tu vois, selon les moteurs, là, ça ne lui plaît pas du tout. Alors, pas du tout. On a un gain varisible qui est assez net. Sur la courbe jaune, ici, par contre, tu vois, en haut, on perd quasi un cheval. Bon, encore une fois, ça reste aléatoire selon les moteurs. Tout ce que je peux te dire, c'est que sur les moteurs que moi, je connais, en l'occurrence, les moteurs à boîte et derby, tout ça, la différence, elle est plutôt inverse. Là, je ne sais pas. C'est entre les carters, la boîte à clapets, tout ça, ça change beaucoup de choses. Maintenant, je vais aller voir du côté de l'allumage. Bon, ça continue. Alors, quand je te dis, ça continue, c'est les curiosités. Je te montre. Tu vois, je lui ai remis plus d'avance, je viens de faire la courbe jaune. J'ai pris du bas régime à crever, comme je n'en ai jamais pris en mettant de l'avance, honnêtement. Mais par contre, en haut, le truc, il est juste amputé totalement. Donc, quand je te dis, la jaune, elle t'apparaît peut-être un peu blanche. C'est celle qui est là, que tu vois ici. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire, honnêtement. Je pense qu'il y a des paramètres dans le moteur qui ne sont pas bons, qui ne collent pas. Alors, quand je dis des paramètres, ce n'est pas forcément sur ce qu'a fait Julien. D'ailleurs, je te le dis aussi en te regardant. Non, je pense qu'il y a un truc qui ne colle pas, soit une histoire de volume carter, une boîte à clapets. Bon, la V-Force 4, je sais que je n'ai pas de recul sur les moteurs Vario avec la V-Force 4. Je sais que sur un derby, en tout cas, c'est mort. C'est une boîte à clapets qui ne fonctionne pas comparé à la V-Force 3i 85 CR. Donc, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Là, c'est le genre de moteur qui te ferait un peu perdre ton latin, j'ai envie de te dire. Parce que, bon, étant donné que ce n'est pas moi qui l'ai fait en plus, je ne sais pas comment c'est dedans. Donc, forcément, je ne connais pas non plus les valeurs internes. En tout cas, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui est totalement incohérent, c'est qu'on a une puissance maxi qui est aux environs de 12 200 tours ici. Alors que, normalement, elle devrait être facilement 1000 à 1500 tours plus tard. Et là, il n'y a rien à faire. Le moteur, il ne prend pas plus de tours que ça. La P-Max ne se décale pas. En fait, je jardine. Là, je suis en train de faire du jardinage. Je n'ai pas mis les bottes. Mais bon, voilà. Et toi, tu déprimes. C'est clair. Je ne sais plus quoi faire. Bon, du coup, la bête nous a piqué. On a sorti sa boîte à clapets. Alors, erreur de ma part. J'avais compris que c'était une V-Force 4 de 85CR. Non, non, c'est une V-Force 4 de 350 Vanshee. Autant te dire que c'est énorme. Je sais que ça marche sur certains gros moteurs de scooter de run et compagnie. Là-dessus, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, du coup, je passe une 85CR à moi dessus pour voir ce que ça donne. Voir si on a du mieux ou quoi que ce soit. Et puis, ensuite, on voit ça. Bon, on va toujours être embêté avec sa pipe. Parce que Julien a été un peu dans l'excès. Non, pas trop. Mais bon, je pense que le gros souci vient quand même de la boîte à clapets. Donc, on va bien voir. Allez. Bon, on y va pour le test avec la V-Force 3. Bon, on y va pour le test avec la V-Force 3. Bon, ben là, tout de suite, le verdict est sans appel. Comme quoi, on a bien fait d'essayer. Tu vois, alors, hop, je te montre que j'ai deux courbes différentes. Et là, forcément, tu avais la orange et la verte qui s'arrêtaient ici. Et là, tout de suite, tout de suite, voilà, on reprend de la puissance, on reprend du coup et surtout du régime. Là, le moteur, il va chercher les 15 000 tours juste ici, voire même 15 000 passées, je vais dire exactement. Hop, arrivé ici, j'arrive à 15 000 tours en fin de courbe. Bon, là, voilà, ça devient intéressant. Par contre, maintenant, il va falloir revenir en arrière en termes de carburation parce que le... Je ne sentais pas trop mal et finalement, je pense qu'il va lui manquer quand même un petit peu. Donc, on va lui remettre, on a mis quoi dedans, là ? 156. 156 qu'on a actuellement. On va lui remettre le 162 qu'on avait un peu plus tôt. Je pense qu'on devrait être pas mal. Bon, enfin, on s'est ouvert quelques portes. Alors, comme quoi, Julien me disait qu'il s'était fait conseiller ça par un collègue, machin, gna, gna, avec une calme de 15 mm derrière. Ouais, ben, comme je t'ai dit, ce n'est pas forcément des gens qui sont passés sur un banc avec leur machine. Donc, entre le ressenti et ce qui se passe en réel, voilà. Non, mais tu as essayé, c'est clair, hein, après, voilà, c'est... Bon, là, le verdict est sans appel. Comme je refaisais un moteur complet, je me suis dit, bah, autant aller toutes en coup, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Je ne sais pas si vous entendrez bien, parce qu'il ne parle pas très très fort. Mais, non, mais là, ouais, c'est clair. Là, on arrive à 24 tourons, 13,3, 13,4 de couple, bon, c'est... Enfin, je récupère presque le régime que j'avais sur les carters Nitro. Oui, parce qu'avant, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais avant, il y avait des carters Nitro, tu avais le... Même s'il en a, le même vélo, le même échappement, le même carburant, le même allumage. Le même allumage. Oui, le même allumage. Et sauf que là, en fait, du coup, tu as juste changé l'écartère, et la pipe, et la fibre. J'avais une VEL 14. VEL 14, que ça va vraiment. Sans diffuseur. Ok. Parce qu'il est tout petit, tout petit, et il faut le retirer. Mais là, bon, bah, là, ouais, ça ne va plus rien à voir, quoi. C'est clair et net, c'est clair. Ah oui, il n'y a plus de coupures et... Alors, puis, bizarrement, elle est cohérente maintenant dans le fonctionnement beaucoup plus. Tu vois, ton corps. Et encore, je pense que tu as pas mal de pertes dans ta pipe encore. J'essaie de te faire une pipe plus courte, si je peux. Ouais, sans même parler de ça, mais... Bah, qu'il ne soit pas trois fois plus grosse que l'entrée de la boîte à clapet, déjà, ce sera pas mal. On n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. Bon, on retrouve un peu le sourire, tu vois, comme quoi. C'est... La bande-essai, comme je dis souvent, c'est l'ascenseur émotionnel. Bon, voilà les amis, on arrive à peu près au terme de ce vlog. Alors, je te montre les dernières courbes, enfin, la toute dernière courbe, en tout cas. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup plus évolué. On est à 24,2 chevaux au rouleau brut pour 13,5 mN de couple. Comme je te le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de variation, malheureusement, à cause du pépin qui nous est arrivé. Et même là, tu vois, le calais, pour te montrer, tu vois, on l'a fini métal contre métal, si tu vois bien. Il manque, ici, il manque les taquets en plastique. Bon, de toute façon, le vario a pris une belle claque, donc mort pour mort, j'ai envie de te dire, au moins, il n'a pas fait 4 heures de roule pour rien. Donc, on a déjà fini ça. On a retrouvé un fonctionnement qui était plutôt cohérent par rapport à son carter de nitro qu'il avait avant. En tout cas, de ce qu'il me dit, puisque moi, je ne l'avais pas vu. Mais, bon, plutôt content quand même. Alors, bon, il manque toujours de la puissance, forcément, comparé à ce qu'on peut voir sur un derby. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? J'ai toujours un peu de mal à me prononcer. Pour moi, la courroie est un gros problème là-dedans. Je pense que la puissance a forcément du mal à passer, ça se fait une obligation. Il y a le ressort moteur, en l'occurrence, là, le vérin, dans ce cas-là, qui doit aussi forcer énormément sur la courroie pour que ça tienne en place. Donc, ça doit bouffer de la puissance aussi. Alors, voilà, tout ça, mis bout à bout, ça ne fait que. Maintenant, on va finir avec le propriétaire. Tiens, cette fois, je vais te passer le micro dans la main, si tu veux. Ça va être un peu plus simple. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Content, pas content ? Ouais, si, si, je suis content. Ouais, ouais, je suis content. Sans filtre, hein ? Ouais, si, si, carrément, si, si, carrément, franchement, c'était au top. Enfin, l'accueil, les réglages, enfin, voilà, c'est... Franchement, c'était au top. Super. Ça m'a été bien reçu, bien accueilli, nickel. Et du coup, tu me disais, un autre projet dans les tueurs. Ouais, j'ai plusieurs petits projets. J'ai un 100 fast FLR. Ouais. Du coup, avec des cartes à repassion que j'ai coupées. Cool. Donc, peut-être que je le mettrais dans ce châssis, histoire de ne pas aller rapidement, de revenir sur mon rapidement. D'accord. Et j'ai aussi un 115 LMR. Oh, ouais, ouais. Elle est là. Ouais, je suis un peu fou, tu vois. Sur des carters C1, du coup. Ok. De scooters. Minarelli que je vais couper, faire des supports comme j'ai fait là, comme on a vu ce matin, enfin, tout à l'heure. Et on va voir ce que ça va donner. Bon. Deux projets. Hâte de voir ça. Ouais, les deux châssis sont prêts, en fait. Juste faire la mécanique, ça va aller vite. Ça va aller vite. Génial. Eh bien, merci à toi. Merci à vous deux d'être venus. De rien, merci à toi. Si vous vous souvenez, le petit monsieur dans le coin là-bas qui était venu avec sa 51 Orange aussi. C'est sûr. 90 WR, c'était ça ? C'est 90, 97, je vous dis. 90. 90, ouais. Si d'ailleurs, vous vous posez la question, vous allez pouvoir retrouver la vidéo du 90. Merci, ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude de l'avoir sur moi, le petit micro. Bon, vous allez pouvoir retrouver la vidéo du 90 WR dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne, donc si jamais vous voulez aller la voir. Allez, sur ce les amis, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.